Bonjour Benoît Hamon, je suis content de vous voir, je m'appelle Georges Vandas, on anime une revue Graspe, une revue de réflexion sur la fonction publique européenne, créée il y a presque 20 ans par des fonctionnaires de toute sensibilité, mais européen et progressiste pour réfléchir sur le contenu de nos métiers et sur la construction européenne. Et donc nous avons découvert ce thème avec Philippe Van Parijs, que vous connaissez, qui est le thème qui nous importe aujourd'hui, le revenu universel, un des fondements du modèle social européen de demain. Pourquoi nous, fonctionnaires de la fonction publique, nous sommes intéressés par ce thème ? Parce qu'il est porteur de valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de la solidarité, de la créativité et de la cohésion, et peut-être qu'il pourrait être un des instruments, disons, d'une identité européenne, faite de solidarité et de créativité, qui soit plus forte que ce qui existe aujourd'hui. Et comme nous, fonctionnaires européens, du moins c'est la tradition dont on se réclame, notre métier, c'est la construction d'une Europe solidaire et fraternelle, évidemment. C'est un des thèmes qui nous emportent au premier chef. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir un compagnon, Philippe Van Parijs, qui a participé à plusieurs de nos séminaires, qui, donc, vient de publier, fin 2019, avec Yannick van der Bord, une somme à la découverte qui est le revenu de base inconditionnelle, donc ce livre, et Benoît Hamon, qui vient de publier ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel. Nous sommes très contents que des acteurs politiques, pas simplement associatifs, universitaires, se saisissent de ce thème. Je suis très honoré d'être invité avec Philippe Van Parijs à cette discussion sur le revenu universel. Bon, moi, mon parti pris, il est évidemment lié d'abord à la France, et au débat que nous avions eu lors de l'élection présidentielle sur le revenu universel d'existence. Il s'inspire évidemment des travaux qui ont pu exister sur le revenu universel, mais il vise moins à proposer une vision complète du revenu universel, comme l'avaient fait Philippe Van Parijs et Yannick van der Bord dans le livre qu'ils ont publié, que d'essayer de réfléchir aux obstacles sur le terrain, confrontés à la bataille politique pour mettre en place le revenu universel, les obstacles visibles et invisibles que j'ai pu identifier, qui expliquent aujourd'hui des résistances, des réticences, des freins à la mise en œuvre du revenu universel. Donc, je me suis, moi, penché là-dessus. J'ai essayé de réfléchir après l'élection présidentielle à la raison pour laquelle, dans les classes populaires notamment, s'exprimait une suspicion, un soupçon, une gêne, un embarras à l'idée de recevoir de l'argent et un argent qui ne serait pas lié à un emploi. Et j'ai voulu essayer de remonter le fil de cette résistance d'une partie significative, c'est documenté notamment dans les sondages des classes populaires, à cette idée de percevoir un revenu universel. Et j'ai donc travaillé sur cette question-là à construire un plaidoyer qui soit à la fois philosophique, écologique, politique en faveur du revenu universel. Bon, à partir de là, je ne sais pas trop par quel bout prendre le sujet avec vous, mais qu'est-ce que je peux dire ? C'est que je pense que le travail se transforme, que l'expérience qui a été celle du confinement nous a fait prendre la mesure peut-être beaucoup plus concrètement que le travail ne se résume pas à l'emploi et que cela justifie sans doute qu'on prenne en compte cette dimension plurielle du travail et notamment de tout ce travail que l'on réalise tous les jours et qui n'est pas dans l'emploi, qui n'a pas de contrepartie sous la forme d'un salaire et qu'il est temps aujourd'hui de reconnaître qu'on n'est pas seulement citoyen quand on a un emploi, mais qu'on est pleinement citoyen même quand on n'a pas d'emploi parce que le fait de ne pas avoir d'emploi ne veut pas dire que vous ne travaillez pas. Et c'est aussi une dimension qui me semble tout à fait importante de l'évolution de la représentation du travail que nous devons avoir qui doit nous amener à faire évoluer aussi la représentation que nous avons de la protection sociale qui ne peut pas être liée simplement au fait de cotiser quand on est travailleur et qui doit nous amener à penser le principe d'un revenu universel qui est inconditionnel et lié au simple fait que nous existons, que nous arrivons sur Terre et que nous devons avoir le minimum pour vivre. Quels sont les fondements philosophiques de ce revenu universel ? À mes yeux, moi je suis remonté sur la filiation dans laquelle je m'inscris et celle de Thomas Peigne qui posait comme principe que quand on est, on n'en est pas pauvre mais on est riche de l'héritage que nous laisse tous ceux qui nous ont précédés. Alors on peut le voir comme l'héritage de la création, on peut aussi le voir comme l'héritage quand on est chrétien, on peut aussi le voir comme l'héritage de la somme du travail, des innovations, du génie de ceux qui nous ont précédés. Ça tombe bien parce que cette rente liée à l'héritage de nos ancêtres, elle se chiffre dans le PIB et peut faire l'objet d'une répartition en parts égales entre les individus, entre les citoyens d'une nation. C'est le fondement du revenu universel en tout cas que moi je veux donner, philosophique, dans l'approche que j'en ai aujourd'hui en France, comme une forme de prédistribution de la richesse qui passerait par une part, une socialisation d'une fraction de la valeur ajoutée, cette valeur ajoutée étant liée non pas à la richesse que l'on produit nous-mêmes mais est liée à la richesse qui a été produite par ceux qui nous ont précédés. Je trouve cette idée intéressante parce qu'elle nous permet de nous, elle nous relie aussi à ceux qui nous ont précédés à une époque où en France on ne parle que de la start-up nation, de la disruption, comme si nous étions des oies blanches que nous venions de naître et qu'il ne s'était rien passé avant nous. Je trouve donc que le revenu universel nous enracine aussi dans l'histoire du travail, de la production, du mouvement ouvrier lui-même et que de ce point de vue-là il y a une idée qui est une idée importante. En plus, et je terminerai par là, pour ce qui est de la gauche, le revenu universel aujourd'hui a des partisans dans tous les courants politiques et c'est d'ailleurs très intéressant puisque la France, son Parlement, vient d'adopter le principe d'un débat national sur le revenu universel. En France, moi j'évoque les Français qui prennent position pour le revenu universel, le mouvement français pour le revenu de base, Baptiste Milondo, un économiste, Gaspard Koenig, on a différents courants politiques et on va pouvoir parler du revenu universel comme d'un sujet dont s'emparent différents courants politiques mais qui veulent penser le monde qui vient et pas en fonction du monde d'avant. Mais pour ce qui est de la France, moi ce qui m'intéresse c'est que c'est une des réponses à l'échec de toutes les stratégies de gauche à redistribuer la richesse. On a aujourd'hui indiscutablement une panne stratégique de la gauche en France et en Europe au moment de penser la question de la répartition des richesses parce qu'on ne sait plus construire un compromis efficace, en tout cas favorable aux travailleurs entre le capital et le travail. Et le revenu universel, parce qu'il donne du pouvoir aux individus, parce qu'il pense la prédistribution des richesses et pas simplement leur redistribution une fois la richesse produite et dès lors que le compromis doit se nouer entre le capital et le travail, entre les syndicats et les employeurs, je pense qu'il contourne l'écueil ou finalement l'impasse dans laquelle se trouve la gauche depuis une trentaine d'années à ne plus savoir construire ce compromis entre le capital et le travail. Et c'est la raison pour laquelle je me suis rallié à cette idée que j'y vois un ingrédient central du grand récit émancipateur qui manque qui manque à la gauche européenne aujourd'hui, qui ne sait plus dire grand-chose d'ailleurs, sur grand-chose, vous le noterez. Quelle est la grande idée de la gauche européenne, en tout cas de la gauche sociale-démocrate depuis 20 ans ? Quelle est la grande conquête sociale qui a permis la gauche sociale-démocrate depuis 20 ans ? Vous n'avez pas vos micros donc vous ne pouvez pas répondre, mais c'est quand même difficile d'y répondre. En tout cas, on n'y répond pas spontanément. Donc on a besoin de renouer avec un grand récit émancipateur et je pense, voilà pour résumer, parce qu'un livre c'est long, que le revenu universel peut être la poutre de ce grand récit émancipateur et la jambe sociale de la transformation écologique que nous avons besoin en Europe. Voilà, rapidement. Bonjour, heureux de vous retrouver, nous avons déjà eu l'occasion de parler de ce sujet à l'École Normale Supérieure lors de la publication de notre livre. Alors, ce que je voudrais faire rapidement pour lancer la conversation, c'est dire les six raisons pour lesquelles en lisant votre livre j'ai dit « waouh » et puis les trois raisons pour lesquelles j'ai dit « aïe ». Ok ? Donc, première raison de dire « waouh » c'est simplement, là, on a une vision globale, enfin, ça n'arrive pas tellement souvent, un politique qui pense, qui prend le temps de penser et de penser au-delà du court terme. Deuxième raison de dire « waouh », c'est bien écrit. Par exemple, j'ai bien aimé la peroraison, là-bas, les dernières lignes où il est question d'abord des cartes géographiques de l'Europe médiévale où les terres inconnues étaient affublées de l'inquiétude de mention « Ixon draconess » et puis le dernier paragraphe dit « Au pays des dragons, le revenu universel d'existence est versé à tout le monde pour le découvrir. Il suffit d'armer une caravel, de hisser les voiles, de saisir le gouvernail et d'ouvrir à nouveau le champ des possibles. » Ok, bien écrit. Pas seulement ce passage-là et donc à plusieurs endroits, on me dit « Ah ! » Bien formulé, mieux que la prose un peu plus austère de notre livre, en tout cas. Troisièmement, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'honnêteté, en particulier à deux moments dans le livre, l'honnêteté de la difficulté d'avoir dû digérer la défaite lors des élections présidentielles et en particulier cette référence que j'ai trouvée très belle à la phrase de Mandela qui dit « I never lose, je ne perds jamais parce que either I win, soit je gagne, or I learn. » Un ou j'apprends et j'apprends pour faire mieux plus tard. Aussi, l'autre passage, je trouve, du même ordre, c'est au moment où vous dites « au moment du deuxième tour, on a fait une gaffe, au moment où on a essayé de reformuler la proposition d'une manière qui finalement n'est pas parvenue à amadouer les sceptiques et a perdu l'enthousiasme de ceux qui voyaient vraiment dans cette idée quelque chose de mobilisateur. quatrième raison de dire c'est le courage et en particulier le courage de proposer quelque chose qui est très loin actuellement, en tout cas dans la plupart des pays, d'être politiquement faisable aujourd'hui. à la fin de notre livre, on se demande quand est-ce que le revenu universel adviendra ? Il y faut une coalition heureuse entre, d'une part, les visionnaires, les gens qui ne font pas crèver, mais réfléchissent de manière multidisciplinaire à un avenir qui tienne la route à la fois en termes de désirabilité et de soutenabilité. On a besoin de botteurs de cul, de gens qui disent on en a marre, la situation actuelle est inacceptable, absurde, injuste, c'est ça qui donne l'énergie pour sortir du statu quo. Puis on a besoin de bricoleurs, des gens qui parviennent à voir comment dans les interstices de la situation présente sans créer un grand chaos on peut aller de l'avant. Mais on a aussi besoin de politiques courageuses qui encaissent les coups et qui prennent les risques. Ça vaut pour des petites utopies du genre pour les Bruxellois parmi vous, du genre de la piétonisation des boulevards centraux à Bruxelles. Il a fallu pique-nique de streets pour réveiller les politiques et puis il y a eu un bourgmestre qui a pris les coups qui a eu le courage de faire ça. Bon, c'est plus facile pour un philosophe d'inviter tout le monde à venir pique-niquer en désobéissant civile devant la place de la Bourse mais réaliser ça politiquement ça demande du courage et ce sont des politiques qui doivent l'avoir pour des petites choses ou relativement petites choses comme la piétonisation des boulevards du centre de Bruxelles et puis pour des choses beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus coûteuses aussi comme l'introduction d'une allocation universelle. Pour ça, je salue, c'est mon quatrième mois, le courage, non seulement bien sûr dans l'écriture du livre qui manifeste un courage supplémentaire à dire c'est vrai, j'ai perdu l'élection présidentielle mais il faut continuer pour lutter pour cette idée qui est aussi valide après, encore plus valide après qu'avant cette élection présidentielle. La cinquième raison de dire ou en tout cas de me réjouir, c'est de dire bon, est-ce que sous le nom de revenu universel, est-ce que Benoît Hamon défend la même chose que ce que je me suis mis à défendre en 1982 sous le nom d'allocation universelle ? J'ai choisi ce nom comme sans doute Benoît a choisi le sien en analogie avec le suffrage universel en disant c'est un pouvoir économique de base qui est donné à chacun inconditionnellement comme le suffrage universel est un pouvoir politique de base qui est donné à chacun à choisir, je crois que l'expression revenu universel est meilleure que, en tout cas dans le contexte français, que l'expression allocation universelle. Est-ce que c'est la même chose qu'on défend sous ce nom ? Oui. La définition explicite qu'en donne Benoît en citant le mouvement français pour le revenu de base à savoir les trois inconditionnalités donc strictement individuelles, universels au sens de l'indépendance des revenus et troisièmement libres d'obligations par rapport au marché du travail ce sont exactement c'était la traduction française de la définition que j'avais donnée à Basic Income au moment où j'ai rassemblé en 1986 les quelques malheureux qui à travers l'Europe commençaient à défendre une idée comme celle-là et quand on a fondé le bien Basic Income European Network et depuis lors c'est cette définition qui se trouve dans les statuts du bien donc on ne pouvait pas espérer en 1982 que quelqu'un de l'envergure et aussi de l'influence politique de Benoît Hamon consacre un livre entier à défendre cette idée exactement la même idée que ce que nous défendions comme prédicateurs dans le désert pendant un certain nombre d'années et même de décennies enfin et je dirais le plus fondamentalement ce dont je me suis réjoui c'est que voilà une personnalité de gauche qui a compris qu'il était essentiel de ne pas laisser à la droite le monopole de la défense de la valeur de liberté et j'ai toujours trouvé que la gauche faisait une erreur je dirais intellectuelle aussi et une erreur politique en disant nous défendons l'égalité contre la liberté pas du tout il s'agit bien de la liberté qu'il s'agit de défendre mais de la liberté réelle pas de la liberté purement formelle du simple droit de faire des choses donc il s'agit de donner les véritables possibilités de donner les choses et pas seulement aux riches pas seulement aux nantis à tout le monde et pour moi c'est quelque chose de fondamental donc dans le livre que j'ai publié en 1995 sous le titre Real Freedom for All la liberté réelle pour tous c'est exactement ça que je voulais mettre au cœur de ce qui me semblait devoir être l'idéologie ou la doctrine de la gauche du 21ème siècle ça veut dire aussi que ce qui est central pour la gauche c'est la liberté plutôt que le travail parce que très souvent la gauche elle est défendue comme elle est présentée comme la défense des droits des intérêts des travailleurs comme la lutte pour le plein emploi à plein temps de préférence à plein temps de préférence pendant toute la vie pour tous les hommes pour toutes les femmes et quand on parle d'emploi quand on parle de travail il s'agit chaque fois idéalement du travail salarié comme la forme alors dire non la gauche c'est pas avant tout c'est pas défini centralement par le travail mais par la liberté et la liberté pour tous pour moi c'est fondamental et comme à plusieurs reprises dans le livre Benoît Hamon le dit très bien ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne donne aucune importance au travail entendu au sens large de la contribution au bien social faire des choses qui ne sont pas utiles qu'à soi-même mais on peut le faire bien sûr aussi d'une manière non rémunérée et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'attache pas une importance même particulière au travail rémunéré qui a une forme d'insertion dans l'ensemble de la division sociale du travail qui a son importance qui a son importance pour l'évaluation de chacun mais ce qui est crucial c'est de donner beaucoup plus de liberté et donc de pouvoir de négociation grâce à ce revenu inconditionnel je trouve qu'à diverses reprises dans le livre et c'est aussi ce point-là que Benoît rappelait tout à l'heure dans son intervention je trouve que c'est très bien formulé et effectivement c'est une pierre d'achoppement lorsqu'il s'agit de convaincre la gauche certaines composantes de la gauche donc ce message central j'ai noté là-bas les différents points ou les différents passages du livre où la liberté où il y avait cette importance centrale sur la liberté pour moi c'est vraiment fondamental et même s'il n'y avait que ça dans le livre je serais vraiment très heureux s'il ait été publié alors maintenant les haïs donc les trois haïs qui peuvent permettre de susciter la discussion le premier haïs est un haïs très superficiel c'est-à-dire moi je suis relativement allergique au ton polémique alors entre un politique et un philosophe il y a inévitablement une différence de style bon on sent bien que Benoît Hamon n'aime pas tellement François Hollande et on sent bien qu'il n'aime pas du tout Emmanuel Macron et alors qu'il n'aime pas non plus un certain nombre d'autres personnes auxquelles je reviens dans un instant comme Jean Tirole ou Philippe Aguillon alors donc ça c'est le premier point superficiel le second c'est que j'ai quand même été déçu du peu d'usage voire de l'absence totale d'usage qui a été fait du livre publié par La Découverte donc La Découverte a pris la peine de publier notre livre qui avait été publié chez Harvard University Press en 2017 alors je dois dire que j'ai une certaine frustration là-dessus non pas pour des raisons purement narcissiques un de mes grands amis qui était prof de philopolitique à Oxford disait que dès le moment on a écrit au moins un livre tous les livres du monde se divisent en deux catégories ceux qui nous citent et ceux qui ne nous citent pas alors c'est pas la raison de ma frustration c'est plutôt que il me semble que le livre de Benoît aurait été plus fort ce serait musclé davantage si c'était appuyé davantage sur cette immense littérature cette immense discussion internationale qui s'est développée à partir de 1982 ça ne veut pas dire évidemment que son livre devrait avoir ce sont des livres très différents et qui n'ont pas le même objectif mais il me semble sur différents points ça aurait permis de renforcer le livre je mentionne par exemple il y a un chapitre qui est intitulé l'argument philosophique et alors on y parle de beaucoup de choses la notion grecque de crise l'accélération de l'innovation ce n'est que dans le tout dernier paragraphe qu'il est question explicitement de l'allocation universelle et donc j'avais entamé le chapitre plein en salivant déjà en disant tiens voilà alors surtout que j'avais consacré ce gros livre de 1995 à partir de la perspective sur l'importance de la liberté et puis finalement c'était comme argumentation philosophique il y avait vraiment très peu dans ce chapitre de même j'étais déçu là je m'attendais aussi dans le chapitre intitulé l'argument écologique pour le revenu universel alors là aussi j'étais intéressé mais pour une raison différente c'est que cette connexion entre le revenu universel et l'écologie n'est pas évidente c'est-à-dire c'est pas simplement du fait de l'introduction d'un revenu universel que pof tout le monde va se mettre à consommer des choses qui sont dans des circuits courts qui sont produits de manière biologique bon etc donc ou que le niveau global de consommation soit diminué il n'y a aucun lien direct entre le ralentissement et la croissance en tout cas donc s'il y a un lien il faut l'expliciter davantage alors dans notre livre on consacre un certain nombre de pages à cette relation subtile finalement entre le revenu universel et le mouvement écologiste donc il reste vrai qu'à travers l'Europe et à travers le monde de toutes les tendances politiques celle qui a accueilli l'idée de revenu universel avec le plus de sympathie c'est le mouvement vert donc j'ai encore participé il y a une quinzaine de jours aux discussions préalables au congrès des Grünen allemands où pour la première fois ils se sont prononcés explicitement en faveur d'un passage graduel à l'introduction d'un véritable Grundeinkommen donc revenu de base inconditionnel bon c'est sans doute en termes d'électorat actuellement le plus grand parti du monde je dirais qui a défendu qui a mis cette idée explicitement à son programme dans son Grundsatz programme et donc c'est pas par hasard et alors c'est dû à quoi et donc là peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion donc c'est la nature de cette connexion exacte comment est-ce qu'on relie le revenu universel à la problématique écologiste à la transition écologique à la problématique climatique bon moi j'espérais que ce serait traité de manière nette dans le chapitre ce n'était pas le cas et enfin donc ceci vaut aussi pour le chapitre économique donc il y a un chapitre économique donc qui n'arrive que tout à la fin sous le titre comment passer à l'acte et bon comme Benoît le sait comme nous le savons tous il y a des objections aux revenus universels qui dépendent bien sûr de son niveau de la manière dont il est financé mais qui tiennent à sa soutenabilité économique en disant certes c'est finançable de manière statique mais il y a un effet dynamique alors il y a de nombreux dans différents dans plusieurs pays du monde il y a des modèles économétriques qui ont été construits il y a des expérimentations qui ont tenté de tester ça d'une manière plus ou moins indirecte et dans ce chapitre il y a vraiment très peu pour répondre à cet argument et justement des économistes internationalement reconnus comme Philippe Aguillon ou Jean Tirole sont mentionnés quelque part et plus rapidement évacués comme étant à la solde du pouvoir pour le formuler de manière un peu trop brève alors l'économiste qui est invoqué c'est Yolande Bresson qui était un personnage très sympathique qui était d'ailleurs là à Louvain-de-Neuve en 1986 quand on a fondé le bien mais qui franchement dont les théories économiques sont d'une confusion irréparable à mes yeux donc là nouveau dans notre livre on fait la synthèse des différentes modalités de financement de ce que peuvent nous dire les modèles économétriques de ce qu'ils sont capables de nous dire etc et là encore ce chapitre du livre aurait pu être musclé davantage s'il avait mobilisé ne fût-ce qu'une partie de ce qui est pertinent dans cette littérature économique tout ça évidemment pour dire qu'il faudrait que ce livre ressemble au nôtre dans notre livre il fait 450 pages ou 500 pages et puis il y a encore 150 pages de références et de notes ces notes constituent un peu une bibliographie commentée donc tout ça c'est vraiment pour nourrir un débat et justement c'est un peu une occasion ratée parce qu'on a là le porte-parole principal le plus éloquent de l'idée de revenu universel et qui n'a pas mobilisé comme ça aurait pu l'être il nous semblait enfin là cette espèce de connaissances synthétisées de manière critique qu'on a essayé de présenter dans le livre pour tous les lecteurs qui voulaient se donner la peine de bien comprendre l'idée en profondeur enfin je termine là-dessus donc j'avais dit il y avait les six wow il y a les trois high et alors le premier high c'était l'aspect polémique qui me faisait chaque fois un peu grincer mais qui est tout à fait compréhensible le second high c'est dire c'est dommage quand même qu'on n'ait pas mieux utilisé en quelque sorte je ne sais pas si c'est comme une capsule de lancement ou un truc comme ça qui est une synthèse de la littérature existance et puis on a quelque chose qui est mieux taillé qui est mieux ficelé et plus acéré comme l'essai que vient de publier Benoît donc ça c'était le second high le troisième le troisième alors concerne la proposition concrète donc comme mentionné tout à l'heure donc Benoît dit dans le livre on n'a pas bien joué au second tour en émoussant en quelque sorte la proposition donc ce que sur la suggestion de Thomas Piketty et d'autres de ses conseillers donc Benoît proposait au second tour c'était de facto il ne faut pas l'appeler par son nom un impôt négatif impôt négatif sur le revenu qu'il était évidemment essentiel de ne pas appeler impôt négatif sur le revenu pour deux raisons c'est que la première c'est l'association avec Milton Friedman qui l'a fait immédiatement mais de manière tout à fait injuste percevoir cette idée comme une idée de droite en fait celui qui a été le grand défenseur de l'impôt négatif aux Etats-Unis dans les années 60 ce n'était pas Friedman c'était Tobin donc c'était un économiste de la gauche voire dans le spectre américain de l'extrême gauche qui avait conseillé McGovern qui avait fait maître par McGovern cette idée de « demogramme » comme on l'appelait à l'époque à son programme électoral en tout cas pour le premier tour des élections pour l'investiture démocrate mais bon donc ce qui a été proposé à ce moment-là c'est un impôt négatif avec un niveau de revenu minimum à 600 euros et le défendre sous le nom d'impôt négatif aurait peut-être été intellectuellement honnête mais politiquement encore plus désastreux parce que défendre exciter les gens en leur proposant quelque chose qui est à la fois un impôt et négatif c'est vraiment pas une recette pour bien s'en sortir lors des élections alors ce que Benoît dit à la fin de son livre c'est que ce qu'il propose aujourd'hui c'est autre chose bien sûr il réalise qu'on ne sautera pas à un revenu universel généreux pour tout le monde en un seul coup donc il faudra bien y aller graduellement et ce qu'il propose maintenant c'est un revenu universel pour tous les jeunes à 750 euros par mois pour tous les jeunes de 18 à 25 ans qui ferait suite à une allocation familiale comme droit de l'enfant à 300 euros par enfant alors la proposition de 750 enfin la proposition d'un revenu de base pour les 18 à 25 ans est exactement parallèle à ce que en Belgique le parti écolo a proposé sauf que le montant était plus faible 460 euros mais pour cette catégorie en remplacement des allocations familiales pour cette tranche d'âge et pour et des réductions d'impôts pour personnes à charge et des bourses d'études donc c'est analogue à cela et donc ce que et puis donc il y a ces deux éléments et puis pour aller plus loin tout ce que dit Benoît c'est dans une troisième étape le revenu universel bénéficiera toute la population bon évidemment on est là très loin donc avec les deux premières mesures la mesure Piketty je dirais de l'impôt négatif à 600 euros ou ce que Benoît mentionnait à l'instant ce qui a été discuté donc à l'Assemblée nationale il y a une quinzaine de jours c'est le nom de socle citoyen c'est un véritable revenu universel qui ressemble un peu à la formule Piketty donc c'est un espèce de crédit d'impôt crédit d'impôt remboursable ça nous mettraient déjà plus sur la route d'un vrai revenu universel même si comme Benoît je trouve très important de le donner ex-sante de payer ex-sante à chacun plutôt que sous la forme d'un correctif et donc il me semble que là c'est important de poursuivre la réflexion au-delà de cette allocation universelle pour les mineurs d'âge et pour les jeunes parce que dire donner 750 euros la même remarque vaut pour la proposition écolo jusqu'à l'âge de 26 ans bon il y aura un problème de sevrage massif pour les jeunes qui arriveront à 25 ans ou à 26 ans et puis tout d'un coup on leur dira maintenant vous ne recevez plus rien et débrouillez-vous donc il y aura une pression pour prolonger la chose et bien sûr c'est en partie l'espoir mais donc il faut déjà anticiper ça d'une autre manière avec des voilà merci je termine la suite en terminant quand même pour dire que pour moi ça a été quand même dans une large mesure boire du petit lait malgré les trois A que j'ai indiqué et je trouve je suis vraiment très heureux que ce livre ait été publié et espère qu'il sera beaucoup lu je remercie Philippe pour la lecture attentive du livre bon l'objet de mon livre est à la fois très politique c'est que j'ai voulu poursuivre quelque part le débat que j'avais engagé avec les français sur le revenu universel me nourrir de cela mais si je devais reprendre un petit peu les remarques qui ont été celles de Philippe tout le travail que lui a fait d'ailleurs qui est un travail assez ancien si je devais oser une métaphore maintenant que le pape a pris position pour le revenu universel mais toute cette somme c'est un peu l'ancien testament au sens où on a la base et que depuis nous quelques-uns on écrit les évangiles c'est-à-dire qu'on propage la bonne parole et on est dans le nouveau testament mais évidemment on se fonde sur tout ce travail considérable qui a été fait par Philippe notamment et qui est très présent en filigrane mais moi j'ai essayé de réfléchir je le redis ce qui m'intéressait c'était les obstacles invisibles c'est pour ça que j'ai essayé de réfléchir à la question du travail je sors à l'instant d'un entretien avec un évêque français pour une télévision sur laquelle je travaille un projet de télévision on a parlé justement de la doctrine sociale de l'église de l'approche qu'elle avait du travail du rapport du christianisme au travail et j'ai été évidemment intéressé par le fait que dans son livre qui s'appelle que j'ai là un temps pour changer le pape François prend position j'imagine que tu l'as vu Philippe je lis pour le revenu de base universel donc il dit qu'il pourrait remodeler les relations sur le marché du travail en garantissant aux gens la dignité de refuser les conditions d'emploi qui les enferment dans la pauvreté etc. il dit même que ce doit prendre la forme d'un impôt négatif ce qui montre qu'il y a eu vraiment une réflexion et qui est très intéressant parce qu'on a là pour la première fois une autorité spirituelle mais aussi politique mondiale qui prend position au regard de ce qu'il analysait la transformation du travail des économies en faveur du revenu de base ensuite ça m'a fait rire que tu dises que mon bouquin soit polémique parfois parce qu'en fait moi j'ai trouvé qu'il ne l'était pas mais on m'a dit oh là là t'aurais pu quand même leur en mettre quelques coups de pied au plus au fest et j'ai vrai que j'ai plutôt retenu mes coups donc comme quoi tu vois ça n'est jamais lu de la même manière je prends les remarques pardon j'ai dit tu mais j'ai comme j'ai l'impression de nous sommes des camarades honnêtes intellectuellement bref mais comme je voudrais dire le dernier chapitre qui est un chapitre économique il me laisse moi-même sur ma faim pour être très honnête d'abord parce que même la question du montant est discutable 750 euros je l'ai pris comme une forme de convention parce que j'avais défendu déjà 750 euros dans le passé je ne vais pas troubler en donnant un autre montant mais le sujet est aujourd'hui est-ce qu'il faut qu'on se mette déjà au seuil de pauvreté à 50% ou pas et est-ce que finalement la montée en puissance elle ne doit pas reposer sur une discussion à un moment sur le montant du revenu universel qui progressivement se rapprocherait du montant cible et ce débat là je le laisse en fait totalement ouvert et pour être très honnête il y a des chapitres de ce livre que je n'ai pas écrit parce que je n'avais pas le temps l'éditeur me pressait que j'avais pris du retard moi-même que je ne réécrirai pas les idées resteraient les mêmes mais je le complèterai largement si j'avais eu le temps de le faire mais mais c'est vrai que ce dernier chapitre il était pour moi une manière de dire oui c'est possible il faut arrêter avec cette histoire de c'est pas possible ce calcul je multiplie le nombre d'habitants par le montant du revenu universel j'arrive à un chiffre qui est tellement énorme que de suite le débat s'arrête là et que je voulais resituer ça c'est pour en fonction et je m'arrête là la propre histoire du mouvement du modèle social européen à travers la construction du modèle social français je parlais pour pour ma chapelle mais si on avait opposé au conseil national de la résistance au général de Gaulle aux socialistes aux communistes mais dites donc messieurs dames la sécurité sociale ça va coûter 30% du PIB en tout cas les dépenses sociales aujourd'hui françaises c'est ça c'est à dire ce que se coûtera 70 ans plus tard la sécurité sociale au projet qui était le leur le débat se serait arrêté là or aujourd'hui on nous oppose le montant hypothétique du revenu universel plein régime sans tenir compte des effets dynamiques du revenu universel sur l'économie parce qu'il va y en avoir aussi quand même et évidemment il apparaît une marche qui est une marche inaccessible à une forme d'Everest inaccessible et on ne peut pas raisonner comme ça c'est pour ça que j'ai voulu mettre les choses dans l'ordre et repartir sur un plaidoyer très politique en fait en faveur du revenu universel parce que j'insiste là-dessus on est dans une bataille culturelle idéologique je ne sais pas comment l'appeler mais on a transformé à faire tomber un certain nombre de statues de leurs piédestals et notamment des représentations du travail et de la richesse qu'il va falloir faire évoluer et c'est pour ça que je me suis réjoui de la position récente du pape parce qu'ils vont jouer un rôle important dans cette affaire-là mais mais voilà après de l'Ancien Testament sont partis les apôtres différents des églises différentes même tu conserves avec ta barbe un statut sacré mon cher Philippe .